bienvenue dans votre émission d'afro diaspora star live tv aujourd'hui nous allons à la rencontre d'une autre star de la diaspora africaine et bien nous parlerons de cuisine c'est pour cela nous allons rencontrer une de nos mamans une de nos soeurs grand soeur qui nous parlera de sa passion pour la cuisine et j'ai le plaisir d'accueillir tata yolande bonjour tata je vais très bien c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui et pour parler de votre passion de votre intérêt pour la cuisine bon d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet présentez-vous qui est tata yolande je suis land amissa je suis à rambo ça fait un peu longtemps donc j'ai ma passion qui est la cuisine oui et je travaille dans le domaine de la santé mais parallèlement la cuisine qui est ma passion mais c'est intéressant qu'est ce que vous faites vraiment cuisine ou est ce que cela si vous cuisinez juste comme ça par passion ou pourquoi pourquoi avoir choisi même la cuisine d'ailleurs et en afrique on n'a pas besoin de faire une formation normalement cuisiner ça s'apprend depuis l'enfance par exemple en afrique les précisément au togo et les parents nous ont éduqués de telle sorte que les hommes comme les femmes savent préparer puisque on ne sait jamais demain là où nous serons j'ai appris à préparer un assistant à ma maman les ingrédients et par exemple c'est moi qui doit aller au marché chercher et tu te font une liste c'est à travers la liste là tu vas au marché tu demandes aux femmes comme commissante aux bonnes femmes je veux ça je veux l'épice je veux l'anis je veux lui le gingembre et je veux la tomate des fois tu connais mais il faut être sûr avant d'acheter sinon à la maison ça va chauffer aussi à la maison déjà bas âge on commence déjà assisté normalement moi je peux dire que j'avais eu cette passion très très tôt déjà l'âge de 10 ans on avait nos soeurs qui étaient chez nous qui préparait quand maman n'est pas là je les assiste et c'est je pense que à partir de là à commencer et ma passion même pour la cuisine et j'ai aimé la cuisine parce que la cuisine d'abord c'est de l'art c'est vrai là que on parle d'art culinaire culinaire justement et la culinaire c'est une manière de préparer nos aliments et de les présenter la cuisine ça s'arrête pas seulement de de préparer mais il faut savoir la combinaison des ingrédients la la cuisson il y a plusieurs manières de cure nos aliments le temps de cuisson la et la présentation après ça la présentation et en afrique précisément le togo quand on parle de la cuisine ça beaucoup tendance à la culture parce que quand on reçoit un étranger chez nous on lui donne à boire d'abord et déjà avant que l'étranger ne vienne on prévoit déjà qu'elle mais quel menu on va présenter et ça fait plaisir de manger ensemble de partager et la nourriture avec un être précisément avec un étranger ça nous fait plaisir c'est pour ça il ya beaucoup de togolais presque toutes les togolais savent préparer ça dépend de l'éducation que nous avons reçu avec nos mamans oui surtout c'est culturel culturel c'est au fait que quand on nous visite surtout au togo la première des choses c'est qu'est-ce que les invités vont manger c'est très important c'est très très important oui vous venez de le dire que vous êtes togolaise je le rappelle en passant ce qui m'intéresserait aussi c'est de savoir où est-ce que ici on est en europe en allemagne plus précisément à rambo où est-ce que vous trouvez nos ingrédients oui surtout ces ingrédients exotiques comme le disent les européens oui oui les ingrédients j'ai la chance là d'habiter à rambo et précisément à fishmat il ya certains ingrédients que je prends très très frais à fishmat il ya les poissons les crevettes que je prends très très frais les légumes les fruits que je prends à fishmat et les autres ingrédients que nous utilisons précisément dans la cuisine togolaise et j'ai la chance que mon frère y va régulièrement donc j'ai toujours à ma disposition les épices le secret de la cuisine togolaise c'est les épices voilà et plus précisément bon je suis un peu curieuse quelle épices oui chacun a son secret moi je ne cache pas parce qu'on dit un vieillard qui meurt c'est une vieillard qui brûle donc il y a la manière de préparer la manière de savoir le faire oui je rappelle aussi que cette culture ça se transmet de mère en fille justement pas la tradition orale oui orale bon et cette tradition je gère je suis en train d'élaborer un projet que je vais mettre plus tard et ça ne va plus tarder parce que tu viens de dire que la cuisine se transmet de mère au fils c'est ce que j'ai remarqué en Europe voilà nos enfants qui sont nés ici n'arrivent pas à s'adonner c'est vrai à cette comment on appelle ça la manière dont nous avons reçu ça de nos mamans aujourd'hui les fast food quand ils rentrent rapidement les promesses et tout ça mais à leur âge ce que nous savons cuisiner les enfants la plupart je n'ai pas dit tous les enfants la plupart des enfants d'ici n'arrivent pas à maîtriser c'est le but de mon projet en quelque sorte comme les workshops ou peut-être une fois ou bien deux fois par mois je fais un peu comme les cours de cuisine pour les enfants nés ici qui veulent aussi encore apprendre quelque chose parce que directement peut-être qu'avec les parents on n'a pas le temps on rentre aussi on fait des choses rapidement il y a nos amis d'autres nationalités les allemandes les turcs moi j'aime échanger mes connaissances culturelles mes connaissances culinaires beaucoup me demandent Yolande tu sais préparer pourquoi tu ne m'ouvres pas un restaurant c'est aussi un projet ils vont venir à ce workshop là justement avec les amis parce que quand les amis aussi viennent ici je prépare les enfants me disent toujours maman mon ami les parents de moi me disent donc tout ça ça me donne encore la motivation de faire de sorte que je laisse aussi quelque chose pour les enfants qui ont encore le besoin d'apprendre quelque chose c'est très intéressant oui mais ce qui m'intéressait encore ce serait c'est de savoir combien de temps ces plats africains ou togolais vous prennent pour préparer quand vous préparez combien de temps ça vous prend en général oui mais en général nos plats africains ça met plus de temps que c'est un plat c'est un plat européen mais j'ai tellement cette rapidité parce que c'est devenu une habitude pour moi j'ai la rapidité ça dépend par exemple il y a les brochettes pour faire les brochettes il faut préparer la viande pour que la viande devienne tendre il faut pour les brochettes il faut faire d'abord la préparation toute une journée la viande devait rester dans l'assaisonnement au moins une journée alors pour résumer disons une heure ça dépend entre 45 minutes 1h30 ça dépend de chaque menu ce que tu veux présenter juste pour résumer un peu c'est une question d'organisation oui quand on est bien organisé on pourra ou bien on peut faire ces plats traditionnels qui durent selon les ordres justement on trouve toujours une solution alors j'aimerais aussi savoir une dernière question ou bien une avant-dernière quelle est votre spécialité en cuisine je fais un peu de tout la nourriture guinéenne puisque j'ai grandi en Guinée la nourriture sénégalaise j'aime échanger la nourriture camerounaise mais la spécialité togolaise que beaucoup apprécient chez moi c'est la sauce de la pâte du bœuf qu'on appelle enifoti desi voilà pour les fans d'enifoti l'adresse restez chez nous donc contactez-nous bien avant mais j'aimerais aussi savoir quel est votre message pour finir à l'endroit des jeunes à l'endroit de ceux qui viennent vous découvrir à travers notre émission par exemple quel est votre message j'aimerais dire seulement que la cuisine il y a beaucoup de gens qui simplifient la cuisine mais la cuisine est profonde l'art culinaire est très profonde ça nous permet de nous de se rapprocher quand par exemple il y a une fête chez nous tu prépares une bonne bouffe et il y a d'autres qui veulent venir parce qu'ils veulent c'est pas parce qu'ils n'ont pas mangé parce qu'ils veulent manger quelque chose d'autre quelque chose de différent et en mangeant ça ils apprécient ça en appréciant ça ça me donne encore cette motivation et dire que tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas dire meilleur mais je sais quand même préparer ils aiment ma nourriture je suis là à tout moment si quelqu'un a besoin de quelque chose pour les baptêmes les mariages les décès je suis disponible au fait pour vous la cuisine c'est quelque chose de rassembleur ça rassemble le peuple c'est aussi intéressant parce que je aime aussi manger oui ça rassemble ça ne s'arrête pas là beaucoup me disent soeur Yolande tu rassembles les gens des fois j'ai envie de préparer j'appelle les gens on mange ou bien je décide maintenant chacun amène quelque chose à manger ça permet qu'on se fasse des échanges de nourriture et après avoir mangé chez nous en Afrique on danse on danse pour pouvoir digérer on danse et tout ça fait partie de la culture c'est le folklore et ça fait partie de la culture on dit aussi souvent c'est non seulement culturel mais spirituel parce qu'en Afrique quand on mange dans le même plat avec nos mains c'est spirituel beaucoup le voir c'est très spirituel le fait de manger ensemble ça soude encore la famille ça fortifie les liens ce que je ne veux pas oublier aussi quand il y a une bonne cuisine notre système immunitaire est sain ah bon ça je l'ignorais en fait oui et c'est pour cela j'avais parlé tout de suite du choix des condiments et en Afrique précisément nous préparons avec des légumes très frais ils viennent directement du champ moins de gras moins de sucre pour pouvoir nous maintenir en bonne santé surtout avec ce froid donc je dirais venez chez M.Tata Yolande oui la porte est ouverte ma porte a été toujours ouverte et toujours ouverte pour les gens qui veulent venir merci de nous avoir accueillis M.Tata Yolande et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout pour ceux qui aimeraient goûter les mains de Tata Yolande n'hésitez pas à lui faire sinon on écrira tous dans la barre d'infos ou bien sous la barre d'infos merci beaucoup encore une fois d'être là ça a été un grand plaisir pour nous merci une fois encore d'avoir été des notes tout au long de cette émission n'oubliez pas de vous abonner d'aimer notre émission surtout de le partager dans vos réseaux sociaux on se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre étoile de la diaspora africaine bye bye et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada